Musique Ce qu'il y a de bien lorsqu'on est un artiste de la stature des Ed Sheeran, c'est qu'on peut à peu près tout se permettre avec elle assurance de ne jamais se planter. Après quasiment deux ans d'absence, le chanteur qui est revenu sur les chapeaux de roue avec Bad Abbey planche désormais sur un projet des plus curieux, une collaboration avec Cradle of Hills. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais le groupe britannique Fond en 1980 occupe une place de choix dans le paysage de la musique métal, et plus particulièrement dans le registre du black metal. Un peu sombre et brillant pour copiner avec ce bon vieux Ed Sheeran nous direz-vous. Et pourtant, elle interprète de par Ficte est un fan absolu. J.E.A. change des idées à même compta. J.E.A. t'invite chez lui. Il a dit qu'il pouvait descendre chez moi, mais je lui ai fait remarquer que je ne possède pas mon propre bar ou village, et que ce serait mieux si J.E.A. l'a dit qu'il ferait un leader allemand. Il a dit qu'il était un grand fan. Il a l'air d'être un gars vraiment trop sympa. En fait, a confié Zanny Fields, le leader du groupe, acquérant. Radio, reste à savoir à quoi pourrait ressembler une collaboration entre Ed Sheeran et de son cote. Danny Fields, Anne est encore sûr de rien, hormis peut-être de la réaction de ses fans. Je pense qu'une collaboration avec Ed Sheeran serait Tram. Je pense que ce serait génial si on le faisait pour une oeuvre de charite parce qu'au moins cela apporterait un peu de credibilité. Parce qu'évidemment, pour son public, ils vont se dire, oh mon dieu, il est avec ce type bizarre et comique, et pour mon public, ce serait du genre, oh mon dieu, c'est un peu bizarre, non ? Mais je pense que ce genre de choses, de nos jours, fonctionnent, a-t-il ajouté ? Et au final, Ed Sheeran et Zanny Fields sont bien plus proches qu'on ne le pense. Non content de rendre la même gloire à 7 ans, les deux artistes fréquentant la même église, celles où elles ont servi.